Alors après avoir perdu très récemment face à Waston Beverly Hills, c'était un peu la confrontation constante devait remporter s'il voulait espérer finir autre part quant à la reposition de ce classement général. Et bien il va maintenant affronter le cercle de Bruges, en théorie ce n'est qu'une place au dessus de sa situation actuelle, c'est 10ème contre 18ème et pourtant ça n'aura pas beaucoup d'influence. Donc voilà c'est un match sans enjeu, plus pour le prestige de remporter un match ou de prendre encore quelques petits points. On espère quand même pour le KV Ostend qu'il pourra aller chercher sa première victoire lors de cette confrontation mais ça risque d'être compliqué. On le sait, on le dit, on le répète à chaque match que Nicolas du côté du cercle de Bruges reste quand même un bon joueur, mais malheureusement souvent il n'arrive pas à tenir durant 90 minutes pour aller surcer les 3 points. Tout à fait, alors justement pour rappeler un petit peu au niveau des points, certes il n'y a que 2 positions d'écart entre ces deux joueurs mais on n'a qu'un seul point du côté de Ostend, on en a 13 du côté du cercle de Bruges. Rappelons aussi que malgré tout Ostend a 1 point, il a 1 point maintenant, mais le problème étant que même si Wasson Leveron a 4 points juste au dessus de lui, et bien s'il veut réussir à le dépasser, avoir la chance de le faire, il devrait marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Il a tout simplement 8 de différence de buts à rattraper, alors ça pourrait très bien se faire dans l'autre sens, imaginons Louvain met 4 buts d'avance à Wasson Leveron, il en faudrait que 4 pour essayer de revenir à égalité et 5 pour essayer de le dépasser. Malgré tout ça reste, je ne veux pas dire utopique, mais en tout cas on a très peu de chances de voir cet élément se réaliser. C'est possible, il faut le dire, il faut donner les éléments comme ils sont, mais en tout cas je pense que Ostend va rester 18e même à l'issue de cette confrontation, et en plus il faudra aller chercher Nicolas Poulin, qui on l'a vu vient de perdre son match face à Louvain mais reste un très bon joueur. Oui, enfin normalement Nicolas Poulin devrait l'emporter dans ce match. Ça reste une confrontation, on vous dit de battre classement général sans influence sur le top 8, mais qui malgré tout aussi aura je pense son lot de suspense, aura son lot de découvertes intéressantes, et peut-être d'un côté on verra un Kylie qui est définitivement libéré pour son dernier match et espérer donner le meilleur de soi-même. On l'espère en tout cas. C'est aussi une fameuse chose que de se dire, c'est le dernier match de ma compétition en Proximus Ciproli. Pour donner une belle image justement, rester sans bonne note. Oui, même mentalement, je veux dire on a enchaîné 17 semaines de compétition, maintenant c'est la toute dernière. Ça doit avoir une certaine influence de se dire ça. Oui, c'est sûr. Attention, Sakala, qui finalement n'arrivera pas à reprendre ce ballon et Canute qui peut se relancer. On aime bien les contre-attaques quand même du côté du cercle et ça se voit immédiatement avec cet enchaînement et cette profondeur. Mettéad vient reprendre ce ballon. Et je pense que c'est l'attitude à avoir contre KV au stand. Il vaut avec cinq défenseurs donc si tu gardes le ballon longtemps, tout le bloc va être regroupé, tu n'auras pas d'espace. Si tu fais une contre-attaque rapidement, normalement la défense n'a pas le temps de se replacer. C'est le retour des trois défenseurs là. Je ne rêve pas. Non, il me semble qu'il est en 5-3-2. Non, il est en 3-5-2. J'ai l'impression qu'en début de match, il permettrait un... Peut-être qu'il a changé grâce aux instructions personnalisées. Malgré tout, là j'ai bien l'impression qu'il est en 3-5-2 ou alors qu'il change de formation en situation défensive. Ça c'est possible. Attention, Ogbo. Et oui voilà, on l'a vu. Il est redescendu à cinq défenseurs et puis ça repasse à 3. Là maintenant il est effectivement en 5-3-2. Donc il change un petit peu en fonction de ses besoins. En fonction de ce qu'il veut faire à tel moment du match. Moussaba. Ogbo. Pour Moussaba encore qui tente d'aller chercher Ogbo. Finalement ce jeu à 2 ne parviendra pas à tromper la défense de stand. Non. Jules Sager. Tang. Et on va changer d'aile pour aller chercher Dewal. Voilà. Un petit pronostic Xavier au vu des dix premières minutes ? Moi je pense 1-2. Pour le cercle ? Oui. Du coup. Oui, tout à fait. Et toi ? Eh bien, en fait je me suis dit que le cercle de Bruges a été encore une fois mal payé. Et je pense qu'il méritait la défaite face à Louvain. Mais malgré tout, il aurait pu marquer notamment quelques bus supplémentaires. Il y a eu encaissé sur quelques petits coups de malchance. Je pense que ça peut se reproduire. Je pense que définitivement, ce n'est pas la compétition de ce joueur. Donc je me dis, moi je verrais très bien à nul un petit 1-1. Pourquoi pas ? Je prends des risques en disant ça, mais il faut prendre des risques de toute façon. Pour avoir un maximum de profit aussi. Il n'y a aucun argent qui est mis en jeu entre moi et Xavier. Vous le savez bien. Et ce n'est pas du tout mon style de manière de voir les choses. Mais malgré tout, le profit de la reconnaissance évidemment. Puisque après Xavier me dira Guillaume que tu avais raison. Tu es trop fort. C'est ça, ce genre de choses de wall ! Ce centre tendu est un peu trop puissant peut-être. La passe à 13 peut-être plus judicieuse. Oui, c'est vrai. Canouté avec Somers. Reviens vers Marcelin. Canouté. Et maintenant à droite avec Somers encore. Bien vu d'éviter ce tacle glissé de stand qui n'était pas très dangereux. On était très 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 loin de ses cages. Donc pas de quoi créer du danger immédiat. Marcelin. Van Out. Et Vitinho sur les gauches. On va probablement chercher la profondeur. Ici elle n'a pas été continuée. La course du joueur à gauche a été stoppée en tout cas. Van Out. Tranquillement mais sûrement. On temporise au milieu de terrain. Cette fois-ci évidemment on rentre un petit peu dans le rectangle pour en ressortir ensuite. Une défense de stand. Je vois un joueur totalement immobile au centre du terrain. Finalement ça a changé. Oubo. Moussaba. Moussaba ! Le tir de Moussaba. On sent quand même qu'il y a une petite différence entre la défense de stand et la défense de Louvain. Ouais. Pour comparer avec le premier match. C'est ça qu'il arrive quand on regarde le classement ou le nombre de buts encaissés. La différence est assez nette. Je vois qu'il y a plus d'espace qui sont laissés à la suite de la possession bourgeoise. Évidemment ça ne veut rien dire vu que pour l'instant ça n'a pas été concrétisé et qu'on est toujours à la presque 30ème minute de jeu. On va bientôt passer la demi-heure et aucun but dans cette compétition pour l'instant. Très peu de tir aussi il faut le dire. Ouais ça va. Le Sacker. Pour Tang. Et on change d'aile pour aller chercher Théâtre. Pour Van Denrich. A droite il y a une opportunité de déborder peut-être un petit peu sur l'aile. On est à 5 défenseurs du côté brugeois par contre. Ah non il suffisait que je le dise pour qu'on bouge peut-être. J'ai un petit doute ici du coup. On a 4 défenseurs. 4 défenseurs. C'est la position de Lopez da Silva qui me perturbe un peu. Vanille-le. Ah bien vu. On revient à retrait vers Sakala. Sakala encore. Il y avait beaucoup d'idées dans ce jeu proposé par Ostend qui deviennent de plus en plus techniques au fur et à mesure de la compétition. C'est vrai qu'on n'a pas vu énormément de gestes techniques. Souvent un ou deux par match. Mais quand il les fait habituellement ils sont bien exécutés. Avec Oukbo. Ce ballon possession bourgeoise. Cherche Oukbo de nouveau. Moussaba. Oh la talonnade elle est parfaite. Et le tir du cercle de Bruges. Oh quelle talonnade extrêmement puissante. Un très beau but de la part du cercle. J'espère que le replay sera visible. On ne voit malheureusement que le tiers final. Mais très belle réalisation. Oui ça fait 2 à 0. Tout doucement on se rapproche de ton pronostic et du mien. Oui tout à fait mais je pense quand même plus du tir. Je ne vois pas mon stand pour l'instant créer du danger. Evidemment il suffira que je le dise. Non. Marcelin reprend. Quoique. C'est arrivé dans les pieds de Sacala. Qui tacle. Finalement. Penalty. Non. Non au corner. Pas de soucis à se faire pour l'instant. Attention quand même au corner. La malédiction. La malédiction du corner du cercle de Bruges. 1 but à 1. On est en plein dans mon pronostic. Mais je pense qu'il y aura encore des buts. De manière générale on le répète. Mais du coup c'est du cercle. Il doit absolument s'entraîner et travailler ses corners défensifs. Oui bah oui. Tout à fait. Après moi je vous avoue que je ne sais pas très très bien comment est-ce qu'il pourrait aller travailler. Qu'est-ce qui lui manque ici Xavier ? Typiquement là il est derrière le défenseur. Enfin derrière l'attaquant. Il peut sélectionner le défenseur et passer devant. Ou faire sortir son gardien. Des choses il y en a pas mal à faire. Oui c'est vrai. Tout à fait. Ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. Mais devant et sortir le gardien un petit peu ça peut être pas mal. J'avoue que là j'assume aussi que je ne maîtrise pas du tout moi-même les corners défensifs. Bon. Mais après je pense que s'il t'en prend énormément tu commenceras à réfléchir à comment tu pourrais mieux jouer ce face. Bien sûr. Ogbo. Ogbo qu'à douter. Avec Ogbo de nouveau. On se retourne. Tente le tir. Et malheureusement légèrement dévissé. Sors finalement en coup de pied de but. Un but à 1. 44ème minute de jeu. On approche du coup de la fin d'après l'habitant. As-tu déjà peut-être un petit verdict à nous donner ? Pour l'instant. J'ai l'impression quand même que le cercle a été sécré un peu plus des occasions un peu plus nettes. Même si on a vu on se tend de proposer des choses. Mais mine de rien un an c'est un résultat plus ou moins cohérent à la mi-temps. Oui et non. Oui je suis d'accord avec toi. En fait au final je suis vraiment d'accord avec toi. Dans le sens où j'aurais bien vu Nicolas Poulon garder l'avantage. À part l'occasion qui a été mise ici avec le corner et la petite incursion offensive finale d'Ostent. On a vu un seul tir un but. On a certes eu la possession. On a certes montré une ou deux prouesses techniques à un moment du match. Mais voilà le gardien d'Ostent j'ai pas forcément de souvenirs en tête où il a vraiment dû faire des arrêts et sauver les meubles. C'est vrai que dit comme ça aussi. T'as eu des occasions mais il a tiré à gauche à droite enfin hors cadre. Notamment le tir dévissé là à l'instant. Bien sûr. Bien sûr je comprends aussi tout à fait. Mais dans tous les cas le score est lui sans équivoque. Même si les analyses peuvent évidemment toujours être très diverses. C'est un but à 1 pour l'instant entre Ostent et le cercle de Bruges. Lopez da Silva sur les gauches va essayer de relancer un petit quelque chose. Ce qui manque en tout cas pour l'instant pour prendre l'avantage peut-être. Alors vous allez me dire très simplement très concrètement c'est un but Xavier. Exactement. Un but ferait quand même du bien au cercle. Ou même pour les deux joueurs ça ferait du bien. Il pourrait peut-être aller chercher les trois points. Et même si ça ne leur apporterait pas forcément grand fausse au classement. Ça fait toujours du bien au moral une victoire. Oh quelle une deux ! Quelle une deux magnifique. Il vient de rentrer en plus. Il vient tout juste de rentrer à la place d'Ugbo. Et on va directement marquer un but joli une deux. Qui passe l'ensemble des défenses sur Ostent. C'est peut-être pas non plus très bien défendu. Ou c'est trop jeté dans le rectangle. C'est ça. Comme durant les 16 journées de compétition précédentes. La pression évidemment augmente à partir du moment où on passe cette fameuse ligne. Qui en plus est visuelle. On la voit cette ligne. Quand un joueur adverse la dépasser. Oh le petit pont par contre de bataille. Mais quand on voit un joueur la dépasser ça crée toujours une pression supplémentaire je pense. On est quand même toujours proche d'enquêter un but. Et on n'aime pas. Comme tu l'as dit ça va toujours une petite pression supplémentaire qu'il faut essayer de gérer. C'est là que le mental est important. Est-ce qu'on est sur une balle de 3 ? Déjà. Oh on est sur une balle de 3 ici. Avec l'obèse d'un Sylvain. Oh mauvais choix. Le défenseur a été bien placé. Trop collectif. Et là on l'a finit sur synchronisé rouge. Malheureusement du cercle de Bruges. Sinon c'était dedans. Comme quoi. Parfois justement on a ce réflexe d'appuyer de manière consécutive sur le bouton rond ou carré. Mais parfois ça nous mène à ce genre de situation très désagréable. Malheureusement oui. Surtout sur les têtes. C'est souvent à ce moment là qu'on a tendance à spam. Beau tacle d'Arpino après assez de mauvaise récupération. Mais décidément il aura fait 2 passes ratées. Moussaba. Canute. Summers. Ok. Va chercher Summers de nouveau. On rentre avec Canute. Et Moussaba. Finalement on a fait tournée avec pratiquement l'ensemble du bloc offensif. Mais Vanenrich sera donné sur ce ballon Vanout. Du mal à se dégager du côté de Ostend quand on la récupère aussi. Bon là c'était assez difficile mais de manière générale. Oh là là. Parfait. Parfait. Et de nouveau c'est la même chose. Mais là pour une fois le Gardia fait un arrêt. Donc tu peux peut-être plus te dire que le cercle de Bruges mérite ses bits toi maintenant. Oui. Là on commence oui. Oui. Par rapport à notre avis au premier mi-temps. Plus le match avance. Plus on voit quand même tout simplement Ostend qui s'éteint. Et le cercle de Bruges qui prend l'avantage. Dans le jeu. Tu vois. Au final. En deuxième période on est à 60ème. J'ai l'impression que c'est la première fois que Ostend passe le milieu de terrain. Non. Là tu exagères un petit peu. En deuxième période. Bon. En tout cas je comprends le sens de ce que tu veux dire. Effectivement on a pas vu de dangereux de tout le match. De toute la seconde mi-temps pour l'instant. Après ça fait qu'un quart d'heure. Tu vois. Ça fait pas énormément toi. C'est ça. Je comprends totalement. Après il est vraiment clair que la domination elle est brugeoise ici dans cette seconde partie de match. Et quand on y réfléchit un petit peu plus on a l'impression. Enfin je pense que lors de pas mal de matchs on a vu Ostend souvent les 10-15 premières minutes se créer des occasions. Et on se dit ah c'est peut-être son jour. Et puis après petit à petit il s'étenit un petit peu. Ouais. C'est vrai. Après regardez ça fait 3 fois que le cercle fait la même chose. 3 fois qu'on propose un 1-2 très simple et qu'on voit les défenseurs courir à fond vers l'avant pour essayer d'instaurer une forme de pressing je pense. Mais c'est inefficace. Ouais c'est pas forcément la fosse qui fonctionne le mieux. Non. Moussaba. Fan out. Vitinho. On pourrait dire un peu pour ces deux lanternes rouges Béveron et Ostend que d'un côté on a un joueur qui ose trop défensivement. De l'autre côté un joueur qui n'ose pas assez défensivement. C'est vraiment ça. Sommers. Regardez même ça ça réussit à tromper les défenseurs Ostend. Mais bon voilà. Là je pense qu'on se dirige vers une victoire du cercle mais il faut faire attention parce que ce n'est qu'un but d'écart. On n'est pas à l'abri 2-2. Oui et là on s'accaparait plutôt vers un vol. Bataille. Le centre. Oh Vitinho quelle touche de balle. Elle est parfaite. Il y a aussi des belles retournées. Bon alors est-ce qu'on peut parler de retournées c'est plus un tacle glissé qui mène à un retournement de la situation plutôt que de la balle. Mais malgré tout il faut aussi souligner ce genre de belles actions et le tacle. On laisse l'avantage. Et finalement ça aurait été extrêmement intelligent de la part d'Ostend. C'est vrai qu'il partait tout seul au but et au final il n'y a même pas la faute. Je pense que l'arbit va y mettre un carton lorsque le ballon sortira. Mais au final il n'a pas encaissé. Ça aurait été totalement utile. Lulzager avec Bataille décidément. Je vous rappelle que Bataille est un joueur qui aura fait très très mal à chaque fois dans les parties d'Ostend. C'est un peu le joueur phare en tout cas celui qu'on a le plus cité en fin de compétition notamment. C'est vrai qu'il crée des centres par exemple. C'est vrai que c'est un débordement et puis les centres. C'est vrai qu'il apprécie fortement. C'est lié au jeu d'Ostend oui. Un bon coup sur les ailes non ? Oui. Van Out, Vitinho. Et on revient vers Van Out. Et le tacle de De Waal. Cette balle qui sort finalement en touche. 10 minutes de jeu encore. C'est le temps qu'il reste pour éventuellement revenir à 2 buts à 2 pour Ostend. D'éventuellement faire le break du côté brugeois. Tu y crois toi ? Enfin que Ostend puisse revenir. Écoute j'aurais tendance à te dire que non. Mais en même temps je vais te dire aussi que le nombre de fois on a vu le cercle de Bruges justement encaisser un but et craquer à la toute fin. Bah on en parlait justement sur mon petit mea culpa que j'avais pu proposer en tout premier match. Avec le match justement face à Genk. Ogenk a fini par revenir alors qu'il était en train de faire probablement sa prestation de la compétition. Ouais. On voit quelques petits changements pour essayer d'amener peut-être un peu d'endurance. Monter d'indicam à Tam notamment ici sur l'aile gauche. Je n'ai pas eu le temps de voir le reste des changements, des remplacements proposés par Ostend. Attention, la sortie en touche. Gueye qui est monté à la base de Van Ule aussi. D'abord il était titulaire hein. Gueye. On a vu dans différents clubs que certaines compositions ont été ajustées au fil des rencontres. C'est vrai. Lule Sager, Ndikam à Tam. Gueye justement. Maguyan. Gueye. Après ça n'aura pas payé d'avoir fait ces changements. Non. En tout cas pas assez. Ndikam à Tam. On revient vers Lule Sager et Darpino et on fait tourner. C'est peut-être l'occasion là. Je vois quand même quelques espaces qui se créent ça. Taka là. Sur la droite revient en retrait avec Bataille pour Gueye. Avec Ule Sager de nouveau. Gueye c'est long. Oh la 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 la. C'était le moment. C'était le moment. Et on l'a vu à la réaction de Kaylik. Il s'est dit non je peux pas rater ça. Ah oui. Malheureusement. Alors ça va paraître méchant dit comme ça. Mais prenez-le comme le fait et non pas comme une insinuation que j'aurais pu mettre derrière. Mais il aurait doublé ses points avec ce but. Effectivement c'est vrai. Autic. Et voilà. Voilà la revanche immédiate. Autic 3-1. Le cercle de Bruges qui immédiatement prend l'avantage. En fait ça me rappelle exactement le match contre Louvain. Où il mettait une transversale immédiatement. Ensuite Louvain met le deuxième but. Pardon ça faisait 2-0. Donc voilà. C'est une petite revanche aussi sur le match précédent. Mais pour Ostend c'est triste. Oui. Bon après voilà. Je pense que c'est un peu à l'image de toute sa compétition. Oui. Après j'ai quand même l'impression qu'Ostend mérite moins que le cercle de Bruges. C'est normal de voir le cercle de Bruges à 13 points et Ostend en dessous. De là ne mériter qu'un point je ne sais pas. C'est un peu plus. On va dire 6. Oui voilà. 5-6 points. Après c'est vrai qu'il aurait été un cran en dessous du reste de la compétition. Gueye. Bataille. Bataille sur les droites. Allez c'est l'occasion de mettre le 3 buts à 2. Sinon ça va finir sans être identiquement le même score que le cercle de Bruges Louvain mais dans l'autre sens. Victoire du cercle de Bruges. 3 buts 1 face à Ostend. On en a beaucoup parlé mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Un score qui en général est mérité. Il semble tout à fait logique. Et voilà je pense que maintenant Ostend arrive à la fin de sa compétition. Ça va peut-être le soulager de ne plus avoir ses matchs à faire. Par contre à côté de ça il aura quand même pas mal de data. Il a quand même 17 matchs qu'il peut revisionner. Regardez ça je l'ai bien fait, ça je l'ai mal fait. Pour améliorer son jeu. Et ça peut être une motivation supplémentaire tout simplement. Si l'année prochaine il a l'occasion de représenter encore une fois Ostend. de pouvoir aller chercher plus de points. Et de montrer une meilleure image. Décidément notre petit trio entre le bas et le milieu de classement général. Avec le cercle Berscott et peut-être Upen bientôt. Et bien tu es en train de faire de belles victoires dans cette dernière journée de compétition. L'équivalent de Maggi 34 évidemment pour la Pro League. Le 17ème match de cette compétition dit Pro League par contre. Vous le voyez les scores sont à l'avantage du cercle de Bruges et du Berscott comme je vous le disais auparavant. On rappelle la belle performance du Berscott face à un standard de Liège. Ce qui n'aurait peut-être pas montré son jeu à 100%. Mais aura quand même livré un beau match. Et à l'inverse le Berscott qui aura aussi livré un très beau match à son encontre. Voici pour les éléments vous l'avez vu. Il nous reste encore de belles confrontations à suivre. Avant d'arriver au clou final de cette compétition. Et notamment les matchs qui vont pouvoir décider aussi. Et bien par exemple Louvain fera partie du top 8. Ça on va le savoir d'ailleurs très très bientôt. Restez bien devant votre écran. C'est Anderlec, le club de Bruges, l'Entwerp vont réussir à faire partie de ce top 8 final. Maintenant que Louvain vient de dépasser Anderlec, est-ce qu'il va réussir à remonter ? Tant de questions qui sont tout à fait intéressantes. Oui c'est vrai que j'ai hâte d'avoir la réponse sur toutes ces questions. Ah mais moi je pense que j'ai encore plus hâte que toi Xavier. C'est vraiment le dénouement aussi pour nous en tant que commentateurs d'une compétition absolument magnifique. Et on espère vous faire vivre tout cela avec un maximum de passion. Mais avant cela, une petite capsule sur Nycom, le joueur de la Grantoise. On continue de suivre évidemment nos logiques de toutes les autres journées. Ce n'est pas la dernière capsule mais c'est la dernière série de capsules que vous pourrez voir sur Eleven Sports cette année. On espère que l'année prochaine on aura le retour des capsules. Pourquoi pas ? J'ai hâte aussi de le retour des capsules l'année prochaine. Mais d'abord terminant cette année et notamment la compétition régulière avant les phases finales qui arriveront bientôt. Capsules, Nycom, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada